Cette émission, une présentation de Star Choice. Star Choice, notre télé, c'est d'abord la vôtre. Des Galeries du Cap, à l'heure de Vegas, présente Belle de Nuit. La marchandise du temps des fêtes est arrivée. On a une foule d'idées cadeaux pour vous, mesdames. Et aussi pour vous, messieurs, qui voulaient les gâter. La nouvelle collection de maillots arrive bientôt. Chez Belle de Nuit, on a ce qu'il vous faut. Plans Sport, la source du sport en Mauricie. Un million en inventaire. Vêtements souliers, 5000 bâtons, 2500 patins neufs et des patins usagés à partir de 25 dollars. Plans Sport, le fournisseur officiel du monde qui bouge. Les Galeries du Cap, un choix simple et pratique. Au départ, Balounaire était spécialisé dans la livraison de ballons et la décoration de salles pour les mariages et les balles de graduation. On a bien évolué depuis. Et dorénavant, on s'appelle l'événement. Feu d'artifice, casino, location de décors, fête de Noël et un catalogue de 30 000 articles. Et sans oublier notre tout nouveau service de psychomobile. Cette année, pour l'Halloween, nous avons plein de nouveaux costumes et le nez plus du drap en matière de maquillage. Avec tous ces changements, nous avons décidé de changer de nom. Merci, Balounaire. Bienvenue à l'événement. Georges, j'ai encore reçu des factures aujourd'hui. Un huissier veut venir nous saisir. Qu'est-ce qu'on fait? Dans des situations comme celle-là, il est important de consulter. Persister dans cet état d'endettement peut affecter votre santé et votre qualité de vie. Nos professionnels sont en mesure de solutionner vos problèmes financiers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il n'en coûte rien pour consulter. Je suis pour vous, Peter McLeod. Vous savez, je suis énormément sollicité par différentes associations. Mais l'une d'elles me tient particulièrement à cœur. Je suis porte-parole de l'Association québécoise des Néformes. Et pour leur venir en aide, j'ai décidé qu'à chaque billet vendu de mon nouveau spectacle, 69 sous iront directement à l'Association. Peter McLeod, les 18 et 19 novembre, à la salle J Antonio Thompson. Réservation 380-9797. TQS, le mouton noir. De la télé. On m'avait dit que cet imposteur était mort. Leonardo DiCaprio, dans l'homme au masque de fer. En trimeur ce dimanche, 19h à TQS. Chargez! P-U-B Flash, l'original, magazine culturel. Du lundi au vendredi, 18h à France. S'il y a des chauves-souris, il doit y avoir aussi des chauves-chats. C'est juste qu'on ne les a pas encore trouvées. TQS, le mouton noir de la télé. Drame familial à Saint-Léonard. Une femme est tuée, son enfant blessé, le conjoint est arrêté. Deux des plus violents gangs de rue américains voudraient venir faire la loi à Montréal. Et autres défaites du Canadien face aux pauvres Islanders. Bonne fin de soirée, ici Nathalie Roy, bienvenue au Grand Journal. Un drame familial s'est produit cet après-midi à Saint-Léonard. Un homme d'une trentaine d'années aurait tué sa conjointe sous les yeux de son petit garçon de 5 ans. L'enfant aurait également été blessé. Vers 15h, les ambulanciers qui ont reçu un appel d'urgence se sont rendus au domicile de la jeune femme de 30 ans sur la rue Louis-Sicard. Ils l'ont trouvée sans vie. Elle aurait été tuée avec une arme blanche. Il faut dire que quelques instants plus tôt, son conjoint avait été impliqué dans une collision sur le boulevard métropolitain, à l'intersection du boulevard Lacordaire. Il semble qu'il tentait de fuir. Les policiers du SPCUM montent alors procéder à son arrestation. Il devrait comparaître lundi prochain. Les ambulanciers ont arrivé sur les lieux et ont découvert le corps d'une femme. Elle était morte. C'est l'âge de sa femme? Environ 30 ans aussi. Il y avait une jeune garçon dans la maison, 4 à 5 ans. L'enfant était blessé et est transporté à l'hôpital. Écoutez, de ce qu'on s'est mis, la maladie a subi un choc nerveux, mais par contre, une blessure légère, il avait seulement une blessure légère au niveau de la jambe gauche, a été transporté à l'hôpital, reposant dans un intestin, bien sûr. Et les policiers enquêtent sur ce qui semble être un meurtre qui aurait été commis la nuit dernière à Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. Un homme de 75 ans, Garbel Guido, a été retrouvé mort tout juste à l'extérieur de sa résidence du rang Saint-Joseph. L'homme, atteint d'au moins un projectile au thorax, a été découvert par les policiers qui se faisaient rendus sur les lieux à la suite d'un appel logé au 911. Une arme a été retrouvée près de son corps. L'homme n'était pas connu des policiers. Les thèses du meurtre et du suicide sont étudiées par les enquêteurs. Deux des plus violents gangs de rue américains pourraient venir s'implanter à Montréal. C'est du moins ce que craint la police de la CUM. Ces gangs, ce sont les Bloods et les Cripes. Ils font déjà la loi, d'ailleurs, à Toronto, où ils sont responsables d'au moins 7 meurtres depuis le début de l'année. À Toronto, dans les bulletins de nouvelles locaux, on parle abondamment de cette guerre de gangs entre les nouveaux venus, les gangs de rue américains, les Bloods et les Cripes. Samedi dernier, 21 octobre, à la tombée de la nuit, une fusillade éclate non loin d'un terrain de jeu, dans un quartier de Toronto. Résultat, cet individu est mort sur le coup. Un autre meurt à son arrivée à l'hôpital et l'autre est gravement blessé. La police lie ce crime à la guerre sanglante que se livrent les Bloods et les Cripes. Guerre qui a fait 7 morts à Toronto depuis le début de l'année. À Montréal, où les Boga et le Crackdown Passy se livrent une guerre sans merci, la police de la CUM nous confirme que l'on craint la venue des Bloods et des Cripes dans la métropole. Le commandant Roussy du SPCUM doit d'ailleurs faire le point sur la situation lundi après-midi. Mais en attendant, reste que l'on craint la violence associée à ces gangs de rue américains. Aux États-Unis, au plus fort de la guerre entre Bloods et Cripes en 1995, on pouvait enregistrer 800 meurtres. À Montréal, la police confirme qu'il y aurait près de 500 membres actifs aux relations des gangs de rue qui se livrent la guerre. Une guerre qui, jusqu'ici, a fait 7 morts et 12 blessés par balle cette année. Russell Ducasse-TQS, à Montréal. Il y a eu toute une opération de sauvetage ce matin pour escaper des chasseurs qui se sont retrouvés dans les eaux glacées du fleuve après que leur embarcation soit renversée. Les secouristes ont fait un travail remarquable pour les sortir de là. Les quatre chasseurs de Sainte-Croix-de-le-Lumières souffrent tous d'hypothermie. L'eau n'était qu'à 12 degrés Celsius. Les quatre chasseurs, trois hommes et une femme, se sont aventurés sur le fleuve vers 6h45 ce matin. Ils ont rapidement été surpris par d'âme nature. Il y avait des vagues de trois pieds avec un vent d'ouest qui était contraire à la direction de la marée. La marée était montante. Il y a de l'eau qui a embarqué dans l'embarcation et finalement qui a chavéré. Les quatre personnes se sont retrouvées à l'eau. Trois chasseurs ont réussi non sans difficulté à regagner la rive. À l'arrivée des secours, le quatrième chasseur manquait toujours à l'appel. La personne qui est en difficulté a réussi quand même à nous faire un signe. À ce moment-là, j'ai deux pompiers qui sont allés sur les lieux, qui ont été dans l'eau jusqu'à la hauteur des aisselles pour récupérer la personne qui était en hypothermie. La personne est restée environ 45 minutes à l'eau. À un moment donné, elle a réussi à monter sur une roche. Et les pompiers, à l'aide de leur embarcation, ont réussi à aller secourir la personne. Heureusement, les chasseurs consciencieux portaient une veste de flottaison, ce qui a probablement permis d'éviter le pire. Le chasseur qui est demeuré prisonnier du fleuve a tout de même dû être transporté à l'hôpital. Il y a un de mes pompiers qui s'est complètement déshabillé pour recouvrir le corps de la victime en faisant du corps à corps pour réchauffer la victime le plus rapidement possible. Dans les pertes de vie, il y a 90 % des gens qui ne portent pas la veste de sauvetage. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça leur a sûrement aidé. Et lorsqu'on a une ceinture de sauvetage, c'est plus facile de nager, de garder la tête hors de l'eau et donc de sauver l'énergie. La gare de côtière de Québec dénombre une douzaine d'incidents similaires reliés à la chasse chaque année. Des parents TQS, Sainte-Croix. Il y a eu plus de peur que de mal la nuit dernière à l'hôtel Reine Élisabeth à Montréal. C'est qu'un feu de cheminée survenu vers minuit a forcé l'évacuation de 2000 personnes. Le feu a pris naissance dans la cheminée de la boulangerie de l'établissement. Les pompiers sont rapidement venus à bout des flammes. Les clients et les employés ont pu réintégrer l'hôtel vers 3 heures du matin. Chrysler Canada procède au rappel de plus d'un million quatre cents mille mini-fourgonnettes en Amérique du Nord. Ce rappel touche au Canada près de 182 000 véhicules de marques Chrysler, Dodge et Plymouth des années 1996 à 2000. Le constructeur a constaté un problème de fuite de carburant aux joints d'étanchéité. Le Parti libéral aurait formé un gouvernement majoritaire si les élections s'étaient tenues entre le 23 et le 26 octobre dernier. C'est le résultat auquel en arrive un sondage éco-Radio-Canada à la presse. Le Parti de Jean Chrétien, oui, aurait obtenu au pays 87 % des voix contre 28 % pour l'Alliance canadienne de Stockwell Day. Le Bloc québécois obtient 9 %, les conservateurs 8 % et le NPD 7 %. Ce sondage a été effectué auprès de 2265 répondants à travers le Canada. Par ailleurs, un autre sondage réalisé par Sondagème pour le devoir efficacé met le Parti libéral et le Bloc québécois à égalité au Québec. Si les élections avaient su lieu, les deux parties auraient obtenu chacun 43 % des intentions de vote. Le premier ministre Jean Chrétien, qui a fait une courte visite aujourd'hui dans la vieille capitale, n'a pas voulu commenter ses sondages devant les jeunes libéraux. Il a préféré s'en prendre à sa cible favorite au Québec, le Bloc québécois. De passage à Québec pour lancer officiellement la campagne de ses candidats régionaux, Jean Chrétien n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur le Bloc québécois, sur la scellette pour avoir imposé un candidat dans Chicoutilie. Mais dans son empressement, le premier ministre s'est cependant trompé de cible. Appelé à commenter les derniers sondages sur les intentions de vote des Québécois, qui pour l'un placent le PLC et le Bloc québécois néané, alors qu'un autre donne une légère avance aux libéraux, le premier ministre s'y dit confiant. Parmi les candidats de la région de Québec, la libérale de Louis Hébert, qui a déjà manifesté son appui à Paul Martin à la tête du parti. Un détail relevé par la presse et sur lequel ne s'est pas attardé le premier ministre. Mais seulement, une fois que le chef est choisi, il est le chef, alors on est tous ensemble, on ne fait qu'une seule équipe, et elle est avec moi, elle est contente d'être avec moi aujourd'hui. Le ministre des Finances, Paul Martin, il y a dix jours, a présenté la plus grande coupe de baisse d'impôts dans l'histoire de tout le pays. Plus tard, devant une centaine de jeunes libéraux au Capitole, Jean Chrétien a poursuivi son attaque contre les bloquistes et les accusants de mener une campagne négative, basée sur le passé et sur les attaques personnelles. Puis signé qu'il a piqué à son tour en racontant qu'un ami lui a dit être triste pour les bloquistes. Pourquoi? Je me dis, parce qu'ils ont laissé tomber la passion pour augmenter leur pension. Hasard ou stratégie, toujours est-il qu'à la sortie du Capitole, une députée bloquiste, pamphlet à la main, a presque croisé Jean Chrétien. La visite du premier ministre Jean Chrétien aura été brève dans la région de Québec et pour plus, il sera resté une demi-journée. Il a quitté Québec à 14h cet après-midi pour Ottawa. C'est un cas de visite de PQS Québec. Et le premier grand défilé d'Halloween de Montréal a connu beaucoup de succès ce soir, malgré le froid. La parade s'est mise en brâle vers 19h30 sur l'avenue Mont-Royal, qui a été revantée pour la circonstance. Plus de 700 figurants y ont participé et des milliers de personnes se sont massées le long de l'avenue pour ne rien manquer du défilé. Naturellement, plusieurs se sont déguisés pour l'occasion. Cet événement, appelé le rendez-vous de l'Halloween, a été calqué sur le Village Hallowin Parade de New York. D'autres activités auront d'ailleurs lieu toute la fin de semaine sur le plateau Mont-Royal. On jette un petit coup d'œil à la météo maintenant. Chantal, il a fait froid pour la parade et là aussi il fait froid. Ça va encore descendre cette nuit, je crois. Oui, Nathalie, écoutez, en ce moment, il fait 1 degré seulement Montréal. Et cette nuit, le mercure pourrait descendre jusqu'à moins 3 degrés. Donc c'est très froid. Et parlant de la nuit, justement, il ne faut pas oublier d'ajuster vos montres. Puisqu'à 2 heures du matin, on recule d'une heure. Donc c'est super, on gagne une heure de sommeil. Et vous savez, pour demain, côté météo, on va connaître une journée semblable à celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sera nuageux, ce sera froid aussi, aussi 4 degrés seulement. Et on ajoute à cela 30 % de risque d'averse de neige. Et parlant de la neige, vous savez qu'Environnement Canada a émis un avertissement météorologique pour les régions suivantes. Péninsule gaspésienne, Rimouski, Montjoli, vallée de la Matapédia et Blanc-Sablon. Écoutez, ces régions recevront jusqu'à 20 cm de neige d'ici lundi, accompagnées de vents violents allant de 90 à 100 km à l'heure. Entre l'étudiant que je suis aujourd'hui, passionné de science, et l'enfant que j'étais en première année, il y a eu tous ses profs. M. Gélinam, M. Côté, Mme Guétanou, M. Villefranche, M. Provencher, et ma très chère Mme Saint-Amour, qui ont permis que cette passion ouvre jour et s'épanouisse. Pour ça, je leur dis merci. M. Le monde est rempli d'obstacles et d'occasions. A vous de choisir lesquels sont lesquels. Le nouveau Explorer Sport 2001. De la grande famille des utilitaires sport. Au départ, Balounaire était spécialisé dans la livraison de ballons et la décoration de salles pour les mariages et les balles de graduation. On a bien évolué depuis. Et dorénavant, on s'appelle l'événement. Feu d'artifice, casino, location de décors, fête de Noël et un catalogue de 30 000 articles. Et sans oublier notre tout nouveau service de psychomobile. Cette année, pour l'Halloween, nous avons plein de nouveaux costumes et le nec plus ultra en matière de maquillage. Avec tous ces changements, nous avons décidé de changer de nom. Merci, Balounaire. Bienvenue à l'événement. Voici le Winter Slalom de Béat Godrich. Il adhère à la glace. Il mord à plein temps dans la neige. Le Winter Slalom de Béat Godrich. Parce qu'au Québec, on a des hivers de chiens. Pour un mois d'octobre, obtenez jusqu'à 50 $ de remise. La vie culturelle est animée en Mauricie et au centre du Québec. Tous les vendredis à 17h10, Patrice Henrichon vous convient à son rendez-vous pour connaître l'essentiel des arts et des spectacles en région. Une chronique branchée sur ce qui se passe et surtout pour savoir quoi faire les fins de semaine. Retrouvez Patrice Henrichon et Jean-François Lupien dans le Grand Journal de la Mauricie tous les vendredis à 17h10. C'est tellement différent à TQS Mauricie. Le mouton noir de la télé et de la culture aussi. Une présentation des assurances Belmar et le maire. Grand-mère, Trois-Rivières, Nicolet et Shawinigan Sud. Le Seigneur vous est présenté par les petites annonces du Journal de Montréal. Savons vite. 888-8888. Au sport, François, vous et vos collègues, vous avez eu une dure, dure soirée de travail. Il y avait pas moins de 10 partis à surveiller ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Oui, et entre autres les Canadiens qui terminaient une série allé-retour contre les puissants à l'Anders de New York. Et pour la deuxième soirée de suite, les Canadiens ont perdu 2 à 1. André Rancourt est au Centre-Mont-Soud. André, dure semaine de travail pour les Canadiens. Oui, dure semaine de travail pour les Canadiens. Mais comme vous pouvez le constater, il y a certains partisans qui étaient tout juste derrière moi qui n'ont pas trop l'air de s'en faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est une deuxième défaite en 24 heures contre une équipe qu'on considère être faible cette année dans la Ligue nationale. Et comme hier à Uniondale, le Canadien a entrepris le match lentement. Et les Allenders qui ont pris les meilleures chances de marquer en début de rencontre. Brad Esbisteux profite d'un mauvais changement au banc. Mais heureusement, Théodore veille au grain sur ce jeu. Et le premier vin appartient d'ailleurs aux deux gardiens de but, pour le dire à l'autre bout, Wade Hartley n'est pas en reste sur cette séquence. Il va frustrer Brian Savage qui était bien placé dans l'enclave. Et pendant que ses coéquipiers tentent par tous les moyens de marquer un but, Jeff Hackett, en coulisses, lui, poursuit sa réhabilitation. Lui qui a subi, on s'en souvient, une fracture à la main la semaine dernière. On parle de trois semaines d'absence encore dans son cas. Puis en deuxième, le Canadien tend d'y mettre un peu plus d'ardeur. Oleg Petrov utilise sa grande vitesse pour se découvrir. Mais en deuxième, Tino Chara va tout simplement manquer une bonne chance. Et pendant que plusieurs partisans maugraient contre la piètre qualité du spectacle, celui-là cache bien son déguisement. On l'a vu, M. Gorille, qui trouve un moyen de se préparer pour son party d'Halloween ce soir. Après une deuxième période sans but, ce sont les Allendeuses qui vont ouvrir la marque en début troisième. Le tir de Roman Amerlik va glisser lentement entre les jambières de Théodore. C'était un à zéro. Mais ce n'est pas tout. 28 secondes plus tard seulement, Dave Skatchard va s'emparer d'une rondelle libre. Il va déjouer à son tour Théodore. C'est deux à zéro Allendeuse. Et on voit Jean Béliveau ici, qui se fait toujours un plaisir de signer les autographes pour ce jeune partisan, peut-être un peu désabusé. Puis avec cinq minutes à jouer, finalement, le Canadien va s'inscrire au tableau. Patrice Brisebois, qui marche son troisième de l'année. Mais c'était trop peu trop tard. Une défaite donc pour le Canadien. Deux à un au main des Allendeuses. Deuxième défaite de suite pour le Canadien. Et une première à domicile cette année. André, vous êtes allé faire un tour dans le vestiaire. Il restait-il encore du monde? Oui, il y avait encore du monde. Mais évidemment, les visages étaient plutôt... On avait le caquet bas ce soir, comme on peut se dire, dans le vestiaire. Josée Théodore, entre autres, qui s'en voulait un peu. Un match difficile pour lui. Et Benoît Brunet, de son côté, lui, semblait frustré après avoir manqué une belle chance de provoquer l'égalité. Alors, on écoute les deux joueurs. On a travaillé fort. On n'a pas réussi à scorer. Je pense que l'autre gardien a fait les gros arrêts. Après deux périodes, c'est 0-0. Ce n'est pas des games idéals. Mais on n'a pas été capable ce soir de trouver un moyen de gagner. On ne joue pas bien défensivement. C'est une affaire qu'on a faite l'année passée. On laisse l'adversaire rentrer trop facilement dans notre zone. Puis un coup, ça, dans notre zone, il s'ajoute. Il prend des chances, il tourne. Il nous garde dans notre zone plus longtemps qu'on doit être. Puis l'année passée, en deuxième moitié, c'est ça qu'on faisait. On ne donnait pas beaucoup de buts. Puis on sortait à la poc de notre zone. Puis il faut revenir à ça. C'est sûr que quand tu ne marques pas de but à 5 contre 5, ça aurait dur de gagner des games. On ne peut pas trop se fier à notre power play. Alors, François, donc, troisième match de suite. Sans victoire pour le Canadien. Le prochain match, une autre dure commande ici même. Vous marquerez 10 contre les Red Wings de Détroit. Le Canadien qui sera possiblement privé de Patrick Poulain, qui a subi une élongation musculaire en deuxième période ce soir. Merci beaucoup, André. Au revoir, François. Ben, voilà pour les Canadiens. Maintenant, les sénateurs, ils ont subi leur première défaite de la saison. Ils ont perdu 3-1 contre les Panthers de la Floride. Ottawa accorde le premier but du match pour la deuxième fois de la saison seulement. C'est Mike Selinger qui profite de la maladresse des sénateurs pour marquer son deuxième de la campagne. À mi-chemin en deuxième, les sénateurs ont l'avantage d'un homme. Mais Pavel Bourré double l'avance des Panthers. Ils servent toute une tasse de café au gardien Yanni Ogné. Pavel Bourré va marquer dans un filet désert en fin de match. Donc, l'avance du Colorado demeure la seule équipe toujours invaincue. C'est une victoire de 3-1. À Boston, maintenant, les Browns et leur nouveau coach Mike Keenan reçoivent les New Police. Les Browns vont prendre les devants tout début de deuxième période. Jason Allison a un but en avantage numérique, son sixième de la saison. Les Leagues vont remporter la victoire grâce à un but de Matt Sundin. Et vous allez voir, il va contourner le filet. C'est en prolongation. Donc, une victoire des Browns de Boston. Une victoire par la marque de 2 à 1. Et François, il y a le rouge et hors de l'université. La vague a eu chaud. Oui, ils ont gagné. Mais sur le dernier jeu du match, un gain de 22 à 21. Ils terminent donc la saison avec une fiche parfaite. 8 victoires, aucune défaite. Les hommes de chaque châte de laine sont donc prêts pour les serrer. À la Knoxville, vous allez le voir, il y a de la neige pour accueillir les champions de la Conférence Québec-Ontario. Au premier quart, Laval mène déjà 7-0. Le quart du rouge et hors, François Chabdelaine, porte le ballon lui-même dans la zone des vues. Une longue course d'une verge, c'est 13-0. Mais les Gators sont très coriaces. Au quatrième quart, ils tirent de l'arrière 16-14. Chabdelaine est frappé durement derrière la ligne de bêlée. Jean-Marc Millien récupère. Le ballon, il le ramène jusque dans la zone payante. Béchotte prend les devants, 21-16. Avec seulement 8 secondes à faire, les Gators menent 21-19. Laval va réussir le placement de la victoire. C'est réussi, victoire in extremis, 22-21. Les deux équipes vont s'affronter la semaine prochaine lors du premier match des Syries. Et en terminant, après avoir lancé, il y a quelque temps, une chanson et un vidéoclip pour amasser des fonds pour les jeunes relèves des sujets acrobatiques, Jean-Luc Brassard et ses amis se sont mis à l'entraînement pour retrouver leur place au sein du classement national et international. Normalement, on retourne à la maison après des camps de ski. On s'entraîne chacun par nous-mêmes. On est individuels dans ce sens-là. Mais là, de s'entraîner en équipe, comme ça, on voit la différence. C'est ça que ça fait, s'entraîner en équipe. Pourquoi l'équipe nationale est-il ici à Québec? Bien, j'avais déjà vu un reportage à Hebdo Sport de Marc Durand, fait par Marc Durand avec Mélanie Surgeon qui s'entraînait avec Raymond Veillette. Et c'est là que j'avais eu l'idée que, il me semble que ça serait bon si on pouvait s'entraîner toute l'équipe justement avec lui parce que c'est un gars qui est rempli de bonnes idées. On sait qu'à s'en faire exciter, la descente est excessivement plus longue que les autres. On propose un circuit qui va recréer la durée. Moi, je m'entraînais quand j'étais jeune avec Jean-Luc dans les Laurentides, tout ça, puis on faisait ce genre d'exercice-là. Puis je me rends compte qu'avec Raymond, il ramène tout ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai connu un canard vraiment aussi agréable. Je suis au moins 4 fois plus ensemble, ça n'a aucun monde sens. Everyone is much more motivated, I think, with the leadership of Dominic Gauthier. Le gars nous a montré beaucoup d'enthousiasme. Il va se passer quelque chose avec cette équipe-là. J'ai hâte de voir ça. Wouuuuuh! Wouuuuuh! Il fallait absolument qu'il se passe quelque chose cette année, parce qu'on approchait trop vite de Salt Lake City. On avait encore un peu nagano dans la gorge, tout le monde. Il fallait que ça change. Quand on était fort dans les années 94, 95, 96, parce qu'on était tout le monde ensemble, puis on se poussait comme des malades ensemble, les Finlandais font ça présentement. Puis moi, j'ai envie que mes gars fassent ça et mes filles. T'arrives l'équipe canadienne, toi tu fais peur au reste du monde. C'est ça que je veux faire. On sait exactement chaque minute où on va être dans les deux prochaines années. En fait, dans les prochains 15 mois, parce que Salt Lake arrive très rapidement, merci. Défaite du Canadien, 2 à 1 ce soir contre les Alleners de New York. Merci François. À demain. Et demain, ce sera gris et froid. Chantal nous en dit plus long dans deux petites minutes. Restez avec nous. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Rogers AT&T. Faites étoile 1-999. Un chou que ça l'était. Un des tiens, hein? Toute famille. On en a déjà parlé. On va voir ton médecin. Il existe maintenant toutes sortes de solutions au problème de la perte des cheveux. Tu penses vraiment que ça marche, quoi? Ben, ça marche. Pour moi, en tout cas. C'est ben beau, tout ça, là. Est-ce que ça les fait repousser? Dans certains cas. Il faudrait que t'aille voir ton médecin. Bien, laissez-le. Dépêche pas, Marc. Avant que ce soit trop tard. Il suffit de faire un seul tour pour succomber au charme des Ford Focus. Un seul tour et vous verrez qu'elles ont tout pour vous plaire. Surtout leur prix. La Focus 2 millions berlines à 229 dollars par mois. Et la Focus 2 millions familiales à 239 dollars par mois. Venez faire un petit tour chez vos concessionnaires Ford. Ottawa. Ça a l'air loin, Ottawa. Mais c'est tellement proche quand ça joue dans nos poches. On était des milliers à marcher, mais pour Jean Chrétien, on dirait que les femmes et la pauvreté, c'est pas important. À cause de lui, on est perdante dans l'assurance-emploi, les congés de maternité, le logement social et les garderies. Moi, dans ma tête, Jean Chrétien, c'est fini. Chez Formule Pontiac Buick, il nous reste quelques modèles 2000 avec des rabais exceptionnels. À l'achat de ses Jimmy, GM vous offre un rabais de 4500 dollars. Formule Pontiac Buick ajoute 3000 dollars. Vous économisez 7500 dollars chez Formule Pontiac Buick. C'est un nouveau gâteau, ça, Minou? Oui, c'est pour aller avec ton petit café de l'après-midi. C'est un gâteau post-café à la cannelle avec... C'est une petite caramelle, ça, ça me rend fou, Minou. T'as moins d'allure, toi. Toi, tu manges comme... Nappé de caramel et parfait compagnon d'un bon café pour 2,29$, le nouveau gâteau maison post-café à la cannelle de Tim Hortons. Tu vois, il faut le déguster comme ça. Oui, c'est ça, avec le petit doigt. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux... peux-tu manger? Ben oui. Aïe! Je vous montre plus de moi, ça fait... Moureux plaisir à découvrir. Je vous parlais tout à l'heure d'un rabais exceptionnel de 7500$ sur les Jimmy 2000. Formule.com du week vous offre d'autres rabais exceptionnels sur les P.K., les safaris passagers, les Grands Prix et les Grands Dames 2000. Rappelez-vous, les meilleurs rabais sont chez Formule.com du week. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous sur Internet. G Journal, à commercial, tqs.qc.ca ou par la poste, au casier postal 11495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, H3C 5S3. Donc, à la météo, Chantal, ce ne sera pas chaud demain. Et que non, Nathalie. On ne prévoit que 4 degrés, c'est 5 degrés de moins que la normale saisonnière. Mais on ne s'en fait pas, puisqu'au cours des prochains jours, le mercure va tranquillement, mais sûrement, remonter jusqu'à 12 degrés. Alors, si vous le voulez bien, je vous donne tout de suite les détails de la météo pour le sud-ouest. On débute avec Montréal, demain, des nuages, 30 % de risque d'averse de neige. Pour l'Outaouais, alternance de soleil et de nuages. L'île Laurentide, nuageuse avec éclaircie, 40 % de risque d'averse de neige. La Mauricie, 70 % de risque d'averse de neige. En Estrie, on prévoit 5 cm de neige. Et en Abitubie-Témiscamingue, du soleil avec quelques passages nuageux. Plus à l'est, on aura de la neige à Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le Bas-Saint-Laurent. En Gaspésie, de la neige se changeant en pluie le matin. Sur la côte nord, 60 % de risque d'averse de neige. Et aux îles de la Madeleine, de la pluie, des maximums de 1 à 8 degrés. Plus au nord, chez Bougamau et du Bay James, on aura du soleil avec passage nuageux. Fermons, chez Ferville, un ciel variable. Et à la baie d'Ungava, on aura des nuages. Le mercure grimpera jusqu'à 4 degrés seulement. Et pour les prochains jours à Montréal, on prévoit lundi, ciel variable, 30 % de risque d'averse de neige. Mardi, mercredi, une belle journée, Nathalie. Et c'est le moment de nous donner les résultats des tirages de ce soir. Et que oui, on en a plusieurs à part ça. On débute avec l'auto 649. Les numéros gagnants, 3, 10, 23, 40, 43, 46, complémentaire 42. Québec 49, 9, 15, 27, 28, 33, 39, complémentaire 2. Promotion double jeu, 2, 12, 19, 43, quotidiennes 3 chiffres, 6, 0, 6, à 4 chiffres, 2, 1, 0, 2. On poursuit avec banco 3, 5, 10, 15, 19, 20, 27, 30, 32, 39, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 58, 60, 62 et 69. On termine avec l'extra 8, 07, 852. Voilà Nathalie et je vous rappelle que c'est cette nuit à 2 heures qu'on ajuste nos montres. En fait, on recule d'une heure, donc on gagne une belle heure de sommeil. Merci Chantal. N'oubliez pas de reculer lors de votre cadran la journée. Voilà, c'est tout pour nous. Bye bye. Ici Nathalie Roy, je vous souhaite une bonne fin de soirée. C'est cru. Et puis nous, on se retrouve demain à 17h30. Bonne nuit à demain. Sous-titrage ST' 501. Trop de gens conduisent l'hiver avec des pneus 4 saisons. Or, les recherches le prouvent. Pour affronter nos hivers, ça prend des pneus d'hiver. C'est pourquoi Unipneu vous offre les meilleurs pneus d'hiver parmi les plus grandes marques. Un des choix d'unipneu, le Ultra Grip Ice de Goodyear, à l'avant-garde de la technologie Magic Glass. Pour votre sécurité cet hiver, faites confiance à Unipneu. On vous conseillera les meilleurs pneus d'hiver pour votre véhicule. Celui-là, c'est Unipneu. Gardez-là votre monnaie. Car le lundi, le McPoulet est au prix McValor de 1,40 $. À Montpellier, Rénov' et ça grandit. Pour mieux vous servir, nous investissons au-delà d'un million et demi de dollars. Nous vous accueillons quand même durant les travaux aux heures habituelles. Nous payons la TPS sur tous les produits Général Électrique. Une cuisinière Whirlpool avec four auto-nettoyant et à convection, 849 $. Ça, c'est une économie de 250 $. Mais ce n'est pas tout. Durant les travaux, en magasinant chez Ameublement Tanguay, vous courez la chance de gagner une destination soleil de votre choix. Névoir ça, boulevard de récollet à Trois-Rivières, Ameublement Tanguay s'agrandit pour mieux vous servir. Gardez-la, votre monnaie, car le mardi, la boîte de 6 mécroquettes est seulement 1,49 $. TPS, le mouton noir de la télé. Oh, Madame Tate, joyeux Halloween! Le cauchemar continue pour Jim Rickertis. En primeur, Halloween H20, 20 ans plus tard, ce dimanche 21h45.